bonjour et bienvenue j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto de ce petit sac alors c'est un petit sac cadeau où vous avez une petite pochette ici alors pour mettre une carte pour pouvoir écrire un petit mot voilà pour le destinataire de ce cadeau alors vous allez voir c'est assez simple à faire bon le plus long c'est peut-être la déco mais dans la structure du sac vous allez voir c'est quand même assez facile à faire alors pour faire ce sac j'ai utilisé du papier cardstock de 160 grammes alors j'utilise toujours le papier clairfontaine de la collection trophée c'est un papier que je trouve super agréable à travailler et j'en suis très contente je fais vraiment toutes mes créations avec ce papier alors pour la structure du sac vous allez pouvoir couper deux rectangles de 28 cm sur 18 cm il vous en faut deux et un rectangle alors de 26 cm sur 16 cm alors ici il vous en faut un vous allez prendre votre rectangle de 26 cm sur 16 cm et nous allons faire des lignes de pliure alors la première ligne vous la faites à 4 cm vous retournez votre papier et vous refaites une ligne de pliure à 4 cm vous retournez de nouveau et vous marquez à 4 cm vous retournez une dernière fois et vous faites de nouveau une ligne de pliure à 4 cm ensuite vous marquez toutes vos lignes de pliure et vous allez couper alors vous coupez de la base jusqu'à la ligne de pliure alors ici sur votre première ligne voilà qui est marqué ici vous coupez ensuite vous retournez votre feuille comme ceci et vous coupez de nouveau vous retournez et vous coupez ensuite vous retournez une dernière fois et vous coupez ensuite vous allez coller alors ça va former un peu comme une boîte voilà si vous avez déjà fait des boîtes c'est exactement le même principe donc vous allez mettre votre colle ici sur le carré voilà et vous collez ensuite ensuite vous allez faire la même chose pour tous les côtés vous mettez de la colle alors je vais mettre dans le bon sens voilà sur votre carré et vous collez alors même chose pour ce côté alors vous voyez ça forme comme un fond de boîte alors lorsque vous avez terminé ceci vous allez prendre vos deux rectangles ici de 28 cm sur 18 cm à partir du bas vous allez mesurer alors comme ceci 5 cm alors vous faites un repère à 5 cm et vous faites la même chose de l'autre côté vous faites un repère à 5 cm 5 cm et vous faites la même chose sur votre feuille vous faites un repère de chaque côté à 5 cm vous reprenez ici votre base et elle va veut dire se positionner entre les deux repères alors vous allez sur le côté pour pouvoir vous repérer décidément je veux tout tomber vous allez faire un repère ici à voilà alors sur votre sur le petit côté vous faites un repère pareil à 5 cm et vous faites la même chose de l'autre côté vous faites un repère à 5 cm ça ce petit repère va vous servir à mettre votre colle donc vous allez déposer de la colle voilà jusqu'à votre repère voilà comme ceci ensuite vous mettez de la colle ici sur toute la surface et de ce côté jusqu'au repère que vous avez tracé et de ce côté jusqu'au repère que vous avez tracé deux boîtes et vous allez le coller sur le bord entre vos deux repères voilà comme ceci alors vous mettez bien sur le bord et vous collez ensuite vous allez prendre chaque côté et vous allez voilà vous maintenez bien le fond et vous allez coller voilà les deux côtés voilà comme ceci alors vous collez ce côté et vous collez l'autre côté alors vous mettez surtout bien bord à bord voilà vous appuyez bien pour que ça revient ensuite lorsque vous avez fait ceci vous allez reprendre le deuxième rectangle ici de 28 cm sur 18 cm et vous allez mettre du double face de chaque côté voilà C'est parti. Lorsque vous avez terminé de mettre votre double face, vous allez reprendre cette partie-ci. Vous allez mettre de la colle, voilà, ici. Voilà, et sur les deux petites parties, ici, et forcément de l'autre côté. Voilà, lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez coller ici entre les deux repères que vous aviez fait précédemment. Alors, vous collez bien sur le bord. Ensuite, vous allez décoller ici votre double face. Alors, vous le décollez, mais vous ne l'enviez pas, vous ne l'enlevez pas, excusez-moi. Voilà, vous le recollez un petit peu plus loin en gardant, voyez, une petite languette ici pour pouvoir tirer. Lorsque vous avez fait ceci, alors surtout, il faut vraiment bien que votre socle ici puisse sécher. Voilà, vous allez retourner, voilà, comme ceci, et vous collez. Alors, forcément, là, vous ne collez que le bas. Une fois que vous avez collé, vous allez ici mettre, voilà, vous allez tenir, comme ceci, ces deux parties-ci. Alors, voilà, vous le collez, mettez sur le double face, voilà, et vous maintenez ici, comme ceci. Et vous allez enlever votre double face. Alors, c'est une partie un petit peu délicate à faire. Voilà, vous rattrapez ici, alors je vais le faire dans l'autre sens, ça ira mieux. Votre double face, tout en maintenant ici, la partie du haut. Voilà, et vous collez. Oups ! Voilà, comme ceci. Alors, ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Alors, vous reposez ici votre sec, vous allez redécoller votre double face. Alors, vous pouvez remettre un petit peu de colle, parce que je pense que ça a dû sécher entre temps. Enfin, tous les cas, moi, ça a séché. Voilà, et je vais venir recoller le bas de mon sac. Alors, attendez quand même bien que ça sèche, excusez-moi, avant de coller le haut. Alors, ensuite, vous faites comme précédemment, vous remaintenez ici en haut. Vous collez sur un centimètre, mais surtout, vous ne le collez pas droit. Surtout pas, parce que si vous le collez droit, vous allez avoir deux centimètres ici. Donc, vous devez le coller ici sur la largeur de un centimètre. Surtout, c'est important, parce que si vous ne faites pas comme ça, vous n'aurez pas la forme du sac. Vous maintenez, vous enlevez et vous collez. Alors, c'est peut-être une partie qui ne va pas vous être, qui ne va pas paraître évidente à faire. Mais si vous allez tout doucement et que vous maintenez bien votre papier, comme je vous l'indique, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Mais il faut absolument faire comme ceci, sinon vous n'aurez pas la forme du sac. Alors, surtout, comme je vous le dis, ne cherchez pas à aller droit. Il faut vraiment ici que ça fasse, voilà, un centimètre, que ce soit collé sur un centimètre. Voilà, j'espère que ça ne va pas vous paraître trop compliqué. Voilà, j'ai essayé de faire au plus simple, mais enfin, ce n'est pas toujours évident. Alors, la base de sac est terminée. Nous allons passer maintenant à la déco. Vous allez prendre une feuille de cardstock. Alors, vous la faites dans la couleur de votre sac. La base de la déco doit être dans la couleur de votre sac. Alors, moi, je vais le faire sur une feuille blanche pour que vous puissiez bien voir, parce que si je le fais sur le noir, vous n'allez rien voir. Donc, vous prenez une feuille de cardstock et votre compas. Vous allez mettre votre compas sur un écartement ici de 6 cm. Ensuite, vous tracez deux cercles. Alors, marquez bien le sang, parce que vous allez venir refaire des cercles à l'intérieur. Ensuite, vous allez mettre votre compas sur 4 cm. Alors, avec un écartement ici de 4 cm. Vous repointez votre compas au milieu et vous retracez un cercle. Voilà, comme ceci. Donc, il vous faut deux cercles comme ceci. Alors, ensuite, vous découpez ce qui doit vous donner ceci. Lorsque vous avez découpé vos deux cercles, vous allez redécouper. Alors, si vous suivez ma déco, j'ai redécoupé un cercle. Alors, un peu plus petit, forcément, pour faire la déco de la base. Donc, vous redécoupez un cercle. Alors, c'est ici, moi, je l'ai fait dans le doré. Et ensuite, vous redécoupez encore un cercle. Alors, encore plus petit, voilà, pour faire la déco. Alors, vous le découpez forcément de façon à ce que vous ayez les parties du dessous qui soient visibles. Alors, vous faites ceci deux fois sur les deux cercles. Alors, ensuite, forcément, vous venez coller votre déco. Lorsque vous avez terminé de découler vos deux cercles, vous allez faire un déco. Dans votre papier déco, vous allez découper, alors, un rectangle de 17,5 cm sur 16,5 cm. Ensuite, vous allez mettre du double face ici, de chaque côté. Alors, sur la hauteur des 17,5 cm, vous mettez du double face ici, de chaque côté. Dans le papier doré, vous allez découper deux bandes de 1 cm sur 17,5 cm. Alors, ensuite, vous enlevez votre double face. Et vous allez venir coller votre bande sur le côté. Alors, vous faites, voilà, à peu près au milieu. Et vous collez. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Ceci terminé. Vous reprenez votre cercle et il va venir se positionner comme ceci. Alors, vous le centrez. Alors, vous essayez de mesurer, voilà, de chaque côté pour l'avoir centré. Ensuite, vous allez mesurer ici, 3 cm. Alors, il doit se positionner comme ceci. Et ici, vous devez avoir 3 cm. Lorsque vous avez terminé ceci, vous allez marquer ici, voilà, l'intérieur du cercle. Et ensuite, vous coupez. Et ensuite, vous coupez. Vous reprenez votre cercle, vous venez le repositionner. Voilà, vous maintenez et vous tournez. Vous allez faire un repère ici, de chaque côté. Et vous avez ici délimité l'endroit où vous allez poser votre col. Alors, vous mettez votre col. Et vous pouvez décoller, voilà, sur vos repères. Et vous faites ceci sur vos deux parties. Alors, le devant et l'envers du sac. Alors, voilà. Moi, j'en avais déjà fait un. Voilà, vous faites ceci deux fois. Ensuite, vous allez reprendre votre double face. Et vous allez mettre du double face ici. Alors, tout autour ici. Et sur les deux petites parties ici. Et c'est parti. Voilà. C'est parti. Vous allez reprendre votre base de sac, vous prenez une partie, vous allez positionner ici la partie en la centrant sur votre base de sac. Alors vous le posez et vous essayez de centrer, vous devez avoir quelques millimètres ici de chaque côté. Alors vous centrez, voilà, vous maintenez et vous allez venir ici, alors vous centrez bien et vous maintenez et vous allez venir à l'intérieur ici, remarquez l'intérieur de votre sac. Et ensuite, vous coupez. Ok. Voilà. Et vous faites forcément la même chose de l'autre côté. Vous positionnez, vous positionnez cette partie-ci. Vous maintenez et vous tracez. Et ensuite, vous recoupez. Ensuite, vous allez reprendre, voilà, vos parties ici à coller, vous enlevez votre double face. Et vous allez mettre de la colle, voilà, sur toute la surface ici, comme ceci. Et ensuite, vous allez venir coller, donc vous débarrez par le bas, alors en centrant bien. Alors vous centrez, alors surtout, démarrez bien, voilà, en centrant et vous collez. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Le sac est terminé. Nous allons maintenant faire la petite enveloppe, voilà, accroché sur le sac. Pour ceci, vous allez avoir besoin d'un carré de 13 cm sur 13 cm. Dans le papier déco, vous découpez un petit papier ici de 16 cm sur 6 cm que vous allez plier en deux. Vous allez avoir besoin d'un petit ruban, un petit morceau de ruban ou une cordelette ou une petite chaîne. Enfin, ce que vous avez. Un petit morceau de papier doré. Deux petits aimants et deux rivets. Alors moi, j'ai plus de rivets dorés, donc je vais mettre ceci. Mais si vous en avez des dorés, ce serait quand même plus joli. Alors voilà pour le petit matériel. Donc vous allez prendre ici votre papier de 16 cm sur 6 cm et vous le pliez en deux. Pour former l'enveloppe, vous allez la positionner. Alors si comme moi, vous avez, voilà, un plan de travail avec des carreaux comme ceci, vous essayez de centrer, voilà, sur votre plan de travail. Ensuite, vous allez positionner ici le morceau comme ceci. Alors vous essayez de centrer. Bon, ça n'a pas besoin non plus d'être au millimètre. Vous essayez vraiment, voilà, que ce soit le plus centré possible, comme ceci. Et ensuite, vous pliez. Vous reprenez cette partie-ci et vous pliez. Ensuite, vous retournez et vous repliez. Voilà, tout en suivant votre papier en dessous. Comme ceci. Et vous repliez. Voilà, c'est ce qui va former votre enveloppe. Alors ensuite, vous dépliez. Vous avez des petits triangles ici qui se sont formés. Alors moi, je mets un petit coup de crayon sur le noir. Après, pour couper, c'est pas évident. Voilà, et vous allez couper. Alors pour couper, voilà, vous découpez simplement le petit rectangle. Le petit triangle, excusez-moi. Alors, si vous avez une perfureuse, voilà pour les coins. Vous pouvez arrondir les coins. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez déposer un aimant. Alors sur la partie, voilà, sur la plus grande partie, celle qui va se fermer. Vous déposer un aimant. Alors après, vous pourrez venir le cacher avec un petit morceau de papier. Alors ensuite, il va falloir décorer votre enveloppe. Alors, pour ce qui est de l'aimant qui va venir ici, je vais le poser après. Alors, je vous explique pourquoi. Simplement parce que dans ma déco, j'ai prévu de mettre du papier doré plus du papier déco. Ce qui va faire une épaisseur. Donc, je vais d'abord poser mon papier doré et ensuite, je vais mettre mon aimant. Voilà, pour qu'il puisse forcément tenir. Parce que si je mets une couche de papier que je mets l'aimant en dessous, forcément, ça ne va pas tenir. Donc, lorsque vous avez terminé de faire ceci, il vous reste à décorer votre enveloppe. Pour la déco, alors, vous retournez votre enveloppe et je vais décorer cette partie-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Pour le milieu, je vais décorer après. Donc, je vais commencer par mettre mon papier doré et ensuite, je mets mon papier déco. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Alors, comme je vous le disais précédemment, je vais venir maintenant positionner mon aimant sur le papier doré. Voilà, et ensuite, je pose mon papier déco. Voilà. Voilà pour la déco du devant. Ensuite, vous allez faire, alors ici, à l'intérieur, alors vous suivez ici. Et vous faites une petite marque à l'intérieur et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, vous avez vos deux marques et vous allez mettre à partir du repère que vous venez de faire, vous allez mettre du double face ici de chaque côté. Et ensuite, vous collez. Voilà pour la petite enveloppe. Ensuite, vous allez retourner votre enveloppe et si vous suivez ma déco, vous allez coller le papier doré. Vous allez prendre ensuite le petit morceau de papier doré. Alors, moi, j'ai arrondi un petit peu les angles et il va venir se positionner comme ceci. Alors, avant de le coller, vous allez faire un repère, voilà, à 7 mm. Et sur ce repère, vous allez faire un trou. Ensuite, vous allez poser votre rivet. Voilà, et vous allez venir coller cette partie-ci comme ceci. Alors, vous essayez un peu de centrer, voilà, vous le coller comme ceci. Alors, vous allez faire un petit peu de centrer, voilà, vous allez faire un petit peu de centrer, voilà, vous allez faire un petit peu de centrer. Ensuite, vous mettez votre papier déco. Il ne reste plus qu'à fixer votre pochette ici sur le sac. Alors, pour ceci, vous allez reprendre votre sac et à ce niveau ici, vous allez faire un petit repère. Alors, vous centrez ici sur le papier déco et vous faites un repère à peu près à 1 cm. Ensuite, vous venez refaire un trou. Voilà, comme ceci, et vous allez reposer ici votre rivet. Je crois que je vais prendre ma pince. Voilà pour le rivet. Ensuite, vous allez prendre votre petit morceau de ruban. Vous allez déposer un petit morceau de double face et vous passez votre ruban comme ceci que vous allez coller. Alors, une fois que vous avez collé votre ruban, vous allez, alors, on va évaluer un petit peu la distance. Voilà. Alors, je vais vous dire à combien. Je vais couper un petit morceau de ruban ici parce que je n'en ai pas besoin autant. Autant. Alors, je vais passer mon ruban ici. Comme ceci. Et ensuite, vous évaluer à peu près. Voilà la distance à laquelle vous voulez la mettre. Alors moi, voilà, ça fait 3 cm. Ensuite, je vais prendre un morceau de scotch et je vais coller mon ruban. Voilà, à l'intérieur. Et votre petit sac est terminé. Alors, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Alors, forcément, vous pouvez le faire dans différents coloris. Je trouve que c'est un super petit emballage cadeau. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. À bientôt. Sous-titrage ST' 501